Vous avez une minute ? La tablette, comme l'iPad, est très utile en navigation, c'est un super outil. Le seul problème c'est que ça craint l'eau, ça craint l'humidité, il faut donc le protéger dans une pochette, comme nous avons ici aujourd'hui la pochette Armor X. On place l'iPad à l'intérieur, tout simplement dans la partie basse, et on vient refermer la pochette par-dessus. Pour assurer l'étanchéité, il faut bien vérifier que le joint ici est bien fermé tout le long. Et comme ça, l'ensemble est bien étanche. Une fois dans la pochette, toutes les fonctions de l'iPad sont disponibles. On peut l'allumer ici en haut, régler le volume sur le côté, ou même le recharger sans avoir à sortir l'iPad de la pochette. Attention, ce modèle ce n'est pas un modèle pour aller faire de la plongée avec, il ne faut pas jeter l'iPad par-dessus bord. Par contre, s'il y a des vagues ou des embruns, il sera bien protégé. L'intérêt de cette pochette Armor X tient dans son système de fixation. Il s'agit d'un système de clips très facile à bloquer ou à débloquer. Et il y a toute une gamme d'accessoires, comme par exemple ici, j'ai une fixation pour accrocher sur une filière, un chandelier, ou bien un la barre à roue. Ou bien ici, une traditionnelle fixation pour mettre ça avec une ventouse sur une cloison. Côté étanchéité, pas de problème, ce genre de pochette est bien étanche. En revanche, comme toutes les pochettes étanches, on a toujours le problème quand c'est tout mouillé. Le multi-touch ne fonctionne jamais très très bien. Cette gamme de pochettes étanches Armor X existe pour l'iPad mini, comme on a vu ici, mais aussi pour toute la gamme iPad, toutes les tailles. Et il existe un modèle dans lequel on peut aussi loger les différentes tablettes Android. Sous-titrage Société Radio-Canada